... ... ... Les chefs d'Etat manipulent les constitutions pour se faire réelir en permanence de façon illégale, vous acceptez ça. Mais ça, c'est des coups d'Etat permanents. S'il y a un coup d'Etat contre une dictature, ça ouvre vers la démocratie. Il ne faut pas mettre tous les coups d'Etat sur le même plan. Bonsoir, bonjour, la salutation dépend de vos positions précises. Bizarrement, je jette les coups d'œil sur Facebook cet après-midi, et je suis tombé sur cette prophétie du demi-dieu de RPG, c'est comme ils disent la grande famille. Alors je me dis, c'était une prophétie, et lui-même il a dit bien sûr, ceux qui crient aujourd'hui au scandale, écoutez bien votre très grand chef, votre honorable, votre excellence, écoutez bien ce qu'il vient de dire. Il dit, je cite, « Lorsque le chef d'État manipule les constitutions pour se relire permanemment au pouvoir, et quand il y a un coup d'État contre ces pareils chefs d'État, ça ouvre vers la démocratie, et qu'il ne faut pas mettre tous les coups d'État dans un même panier. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous les Guinéens, nous devons nous réjouir du fait qu'un démocrate ait pris la décision de venir renverser le chef d'État, lui-même qui a fait cette prophétie, qui a manipulé la constitution, et qui a voulu se maintenir au pouvoir. Donc, nous sommes aujourd'hui dans ce processus de démocratisation de la République de Guinée. C'est la prophétie de son Excellence Alpha Condé. Donc, tout ce qui crie aujourd'hui au scandale, vous devez comprendre que ce n'est pas un coup d'État. Vous devez comprendre que le colonel n'est pas venu pour faire du mal à la République de Guinée. Si on s'en tient à ce que dit votre prophète, parce que vous savez, il a dit beaucoup de choses qui se réalisent aujourd'hui en République de Guinée. D'accord ? On ne va pas se retirer, on ne va pas le retirer, ses qualités de prophétie, ses qualités de visionnaire, ses qualités de théoriciens. On ne va pas le retirer, tout ça. Mais ce que moi, j'ai envie de dire tout simplement aux Guinéens, j'ai envie de dire aux gens, de faire bien la chose. Il ne faut pas qu'on boycotte cette transition. Il ne faut pas qu'on bâcle cette transition. Il faut qu'on aille mollo-mollo. Parce que, moi, je dirais que c'est une chance inouïe pour nous aujourd'hui d'avoir le colonel Mamadi Doumboué à la tête de l'État après avoir des légers Alpha Condé. Et d'être aujourd'hui dans cette condition où nous avons beaucoup de perspectives. Parce que si on bâcle cette transition, ça sera un éternel recommencement. Et nous irons de coup d'État en coup d'État. Parce que, regardez un peu, on avait annoncé la grève des enseignants. J'ai vu pas mal de personnes en train de galvaniser cela. Oh non, nous allons chasser le colonel à la tête de l'État. Nous allons faire ceci, nous allons faire ceci. Je me dis, vous allez le chasser. Vous proposez qui ? Vous proposez quoi ? À l'instant T où je suis en train de vous parler. Vous proposez quoi ? C'est ça aussi le problème. Il faut que le Guinéen accepte de composer avec la réalité qui se présente, que le Guinéen voie la nécessité. La nécessité de bien faire cette transition. La nécessité d'avancer. La nécessité d'accompagner ces gens et de bien faire les choses. Parce que si on bâcle ça, ça sera un véritable problème pour nous. Il faut que vous compreniez ça, chers frères. Ces gens, moi je comprends. Je comprends un peu la frustration de l'autre camp. Ceux qui disent, oh non, pourquoi annoncer la libération de quelqu'un qui n'était pas prétendument prisonnier. Je dis, mais écoutez, vous devez vous réjouir de cette latitude qu'on vient de donner à votre champion. De vous accueillir, de converger avec vous, d'échanger avec vous, de donner des instructions. Vous devez vous réjouir de cela. Et vous devez d'ailleurs apprécier la qualité humaine de ce colonel Madi Dumbuya. Vous devez le remercier de n'avoir pas ôté la vie d'Alfa Kondé. Ça c'est très important. Parce que nous sommes en Afrique et on sait comment les coups d'état se passent. Alors, chers frères, je vous dis encore, je ne suis ni l'avocat du diable, encore moins des mauvais esprits. Je suis tout simplement un réaliste, un observateur de la situation géopolitique de notre pays. Et l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, la condition de vie en République de Guinée, c'est-à-dire la condition de travail et l'administration, ça s'améliore petit à petit. Quand je dis ça s'améliore petit à petit, jusqu'à présent, la population n'a pas les retombées de cette amélioration, OK, gouvernementale. Mais ce que je sais, avec mes petites relations et mes petits liens, aujourd'hui, l'économie guinéenne se porte mieux que le temps d'Alpha Condé. Je vous le dis en connaissance de cause. Vous avez entendu le premier ministre, vous avez entendu Ousmane Gawa, le porte-parole du gouvernement. On dit, l'argent aujourd'hui entre dans la caisse de l'État et l'argent reste. La Guinée aujourd'hui a beaucoup d'argent dans sa caisse. Voyez-vous ? Moi, je dis que ça, c'est une très belle chose. Après la question qu'il faille se poser maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement améliorer la condition de vie des populations ? Moi, je pense que ça, c'est pas à pas. Il faut qu'on aille pas à pas jusqu'à la fin de cette transition, jusqu'à l'organisation des élections. Après, on sait d'où on vient. On vient de très loin. Il ne faut pas que nous oublions cela. On vient de très, très loin, chers frères, dis-mêmes. Alors, c'est ça. Je vous dis bonsoir et à ce soir, incha'Allah, pour éventuellement un nouveau live de ce soir. Ça, c'est des petites vidéos. Je me suis dit, bon, j'ai vu cette prophétie de son excellence Alpha Condé. Je vais essayer de commenter un peu là-dessus et vous dispatcherez au maximum. Je vous aime comme vous le savez toujours. Bye, bye.